Salut à tous, j'espère que vous allez bien, victoire donc du Barça face à Osasuna 2-0. Aujourd'hui, place à l'analyse, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton ton. Au programme du jour, donc analyse, je vais prendre quelques séquences qui, pour moi, ont été intéressantes, soit en positif, soit en négatif, mais intéressantes à montrer en tout cas et je vais sélectionner quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram hier soir après le match, donc mélange, analyse, FAQ, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la structure de l'équipe hier, c'est juste pour montrer un petit peu à quoi ressemblait l'équipe quand on construisait donc et à quoi ressemblait Osasuna, pas grand chose, non je plaisante, un bus principalement, Osasuna avait posé le bus, on le voit pas sur ce plan là, on le voit peut-être un peu mieux là, non on le verra pas. Bon, sur ce plan, on voit pas forcément la caméra, on choisit pas. Donc on avait clairement deux attaquants qui pressaient, nos trois défenseurs, donc Christensen, Araho, Koundé à la construction, on était à trois derrière avec un Gundogan quand même assez bas. De temps en temps, c'était Frenkie, de temps en temps, c'était Gundo qui descendait assez bas pour construire tout simplement. Sortir du pressing, donc les deux attaquants qui venaient presser, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un milieu de terrain ? Ça, c'est toujours pareil, petit détail, ce qu'on le voit ici. Deux attaquants qui pressent, trois défenseurs, on n'a pas besoin d'un milieu de terrain qui vient aider et qui vient au niveau des défenseurs pour sortir la balle. Logiquement, normalement, Koundé, Araho, Christensen, surtout Christensen et Koundé, peuvent le faire. Et on n'a pas besoin ni de Frenkie, ni de Gundogan. Si tu as trois attaquants qui viennent presser, les trois défenseurs, oui, tu as besoin d'un quatrième qui vient pour avoir la supériorité, pour avoir, voilà, tout simplement la supériorité pour sortir le ballon. Là, tu n'en as pas besoin, clairement. Donc déjà, ça, c'est des trucs que fait le Barça des fois, je ne comprends pas. Derrière, on a trois milieux. Trois milieux d'Osasuna qui prenaient nos trois milieux, on va dire, Ferran en guise de milieu qui était très axial. Ferran, on verra tout à l'heure que c'est aussi un problème. Des fois, il est beaucoup trop axial, Levandowski et à la place de Ferran. Et donc, le truc, c'est que dans l'axe comme ça, Ferran apporte beaucoup de mouvements, beaucoup de profondeur. Mais des fois, quand Levandowski revient dans l'axe, Ferran, il ne va pas forcément, il ne revient pas là-bas. Donc bref, on verra ça tout à l'heure. Roberto, donc, et Frenkie au milieu. Roberto qui apportait beaucoup de soutien, qui faisait beaucoup de mouvements, qui n'est pas toujours très intéressant. On le verra aussi tout à l'heure avec Rafinha, il y a des problèmes un peu de bouchons, des problèmes un peu de compréhension dans ce couloir droit, là, entre le demi-espace et le couloir droit. Ce n'était pas foufou. Concrètement, la structure, notre structure, avec trois défenseurs centraux, un milieu toujours qui redescend d'assez bas, soit Frenkie, soit Lundo. Double pivot, donc Frenkie, Lundoan, bon, là, ça ne se voit pas forcément, mais normalement, c'est ça. Roberto dans le demi-espace droit. Ferran, entre l'axe et le demi-espace gauche, ils échangeaient comme souvent avec Levandowski, qui désonnent, qui adorent désonner pour faire le jeu, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Un Jordi Alba, un... Oula, pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un Baldé, pourquoi j'ai dit Jordi Alba ? Je ne sais pas. Baldé, donc, qui est dans le couloir gauche, beaucoup de problèmes, hein, Baldé. On en revient au même perf de Baldé, un Baldé très esselé dans le couloir, qui fait très peu d'appel dans la profondeur, qui ne sert pas à grand-chose, qui ne propasse pas, mais qui est un peu esselé aussi, un peu seul au monde, donc qui ne s'en sort pas. Donc on revient au même problème de Baldé, parce qu'on a la même structure, tout simplement. Et un Rafinha sur le côté, là-bas, qui est aussi utilisé comme un peu seul, on va dire. Alors, le but, comme d'habitude, c'est de pencher d'un côté et de frapper de l'autre. Et là, on a tout ce côté-là, avec tous les joueurs du Barça quasiment, et de l'autre côté, on a Koundé et Rafinha, qu'on ne voit pas, qui sont coupés pour, si jamais on veut renverser le jeu sur eux, ben voilà, on est censé faire des différences comme ça. On va s'occuper du cas Roberto et Rafinha directement, au moins c'est fait. Donc, le problème avec Roberto et Rafinha, c'est qu'ils n'ont pas l'air de se comprendre, en termes d'appel déjà, souvent ils sont dans la même zone. Et là, on a un renversement de jeu, c'était Lewandowski, je crois, qui était redescendu un peu faire le jeu, Xavi Prime. Ils renversent le jeu sur Koundé, et Koundé, là, ils cherchent une solution. Et là, regardez, on a les deux qui viennent faire l'appel ici, dans la même zone. Quel est le but, les gars ? Quel est le but ? Ils ne se comprennent pas. Normalement, il y en a un qui fait l'appel dans un sens, l'autre dans un autre sens, mais là, ils vont dans le même endroit, ça bloque, ça ne sert à rien, tu amènes tous tes joueurs ensemble, ça te fait un gros bouchon, ça ne sert à rien. Donc, on repasse par Gundogan, Gundogan qui passe de l'autre côté, on avance un petit peu. Donc, maintenant qu'on a un peu amené tout le bloc de Sassuna d'un côté, on repasse côté droit, Ronald qui va la passer à Koundé, Koundé qui va la passer à Gundogan. Et là, on a un 4 contre 4, donc pas forcément de supériorité, mais encore une fois, un problème d'incompréhension dans les déplacements, dans les appels ou dans le jeu, tout simplement, pas de connexion, pas de fluidité, il n'y a pas grand-chose en fait. Gundogan, donc, il sert Koundé, Koundé qui a le choix de la donner à Roberto. Là, en soi, les déplacements ne sont pas spécialement mauvais, tu vois, parce que Rafinha, il vient demander le ballon, et Roberto, il fait l'appel dans le dos de ce gars-là. Donc, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que Koundé, il la donne à Rafinha, et une fois qu'il la donne à Rafinha et que Rafinha fait son contrôle, là, c'est fini, il n'y a plus vraiment de solution. Et là, il y a incompréhension. Donc, peut-être que là, le problème ne vient pas de Roberto ou de Rafinha, peut-être que c'est Koundé qui se trompe sur la passe, mais en tout cas, quand tu fais la passe à Rafinha, quelle est ta solution après derrière ? Il n'y a plus rien. Rafinha fait rien, et il perd la balle, et le Barça donc perd le ballon. Donc, manque de fluidité sur ce côté droit-là, entre Roberto et Rafinha, déjà qu'on connaît un peu les difficultés des deux à la création, mais là, c'est compliqué. Surtout face à une équipe comme ça, qui est aussi regroupée, aussi défensive, c'est compliqué de faire des différences. Pendant qu'on est sur Roberto et Rafinha, on va continuer. Là, on va voir très clairement, je parlais d'appel dans les mêmes endroits. Là, on a très clairement, donc, on le voit, tout à l'heure, on parlait de structure, la défense à 5 d'Osasuna, 5-3-2. Frenkie qui est encore descendu en défense. Koundé qui est un peu plus avancé. Donc, on a une défense à 3 toujours. Christensen, cette fois-ci, c'est Frenkie et Ronald. Et Koundé est un peu plus haut, même s'il n'est pas forcément milieu de terrain, mais en tout cas, il est placé un petit peu plus haut avec Rafinha qui prend le couloir. Et on a Roberto dans le demi-espace. Donc, Frenkie va trouver Gundogan. Gundogan qui a scanné. Il sait qu'il y a Koundé là, il sait qu'il va lui faire la passe. Le petit scan qui va bien. Frenkie le sert. Gundogan, en une touche, il va chercher Koundé qui est complètement seul. Donc, ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan qui se déroule plutôt bien. Il faut attirer ce milieu-là pour, derrière, t'as toujours forcément Koundé de libre parce que t'as que deux attaquants. Les deux attaquants sont très axiaux. Les trois milieux prennent les milieux. Mais là, ils sont en supériorité. On a deux milieux. On va dire deux milieux. On va appeler ça deux milieux parce que Fren n'est pas forcément milieu. Mais on a Fren, Gundogan. On a les trois milieux. Mais même avec trois milieux contre deux milieux, ça suffit. Roberto, il est marqué par ce défenseur-là. Donc, il ne vient pas surcharger le milieu. Gundogan, donc en une touche, qui vient libérer un peu la balle et donner un peu de l'air au jeu en touchant Koundé sur le côté. Et là, Koundé, il a le choix. Il a le choix. Rafinha, il fait son appel. Sauf que Rafinha, son appel, au lieu de le faire vers l'extérieur et écarter un petit peu le jeu, étirer le jeu, on sait que dans une défense à cinq comme ça, une équipe très regroupée derrière, avec beaucoup de densité, très compacte, on va dire, t'es obligé d'un peu d'étirer le bloc. Et là, le problème, c'est que Rafinha, il fait son appel à l'intérieur. Et que Roberto, lui, il n'a pas trop le choix. Soit il croise, mais là, le temps de croiser, il est loin. Il ne va pas aller faire son appel dans le couloir, c'est un peu loin pour lui. Donc Roberto, il fait le bon appel, parce qu'il fait son appel dans le demi-espace, dans la profondeur, c'est bien. Et Rafinha fait le même appel, en fait. Donc Koundé, il a quoi comme choix ? Il essaie de la donner à Rafinha, il essaie de faire une passe en profondeur, mais regardez, on a les deux, Roberto et Rafinha, qui sont au même endroit. Et ça, c'est pas bon. Donc il y a vraiment un problème de clonation entre les deux, ils ne se comprennent pas très bien. On connaît les problèmes dans le jeu de Rafinha. On sait que normalement, ses appels, c'est un peu son point fort, mais là, sur le coup, c'était un peu complexe, parce que j'ai l'impression qu'il ne se comprenait pas du tout. Petite séquence, là, c'est pour montrer un petit peu Baldé. Bon, c'est pas pour tomber sur Baldé, parce que de toute façon, Baldé, là, il ne pouvait pas faire grand-chose pour le coup. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, on a un Ferran Torres assez axial. Robert qui est juste là, derrière le joueur. Là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a très peu de mouvements et très peu de propositions. Personne ne vient proposer là. Normalement, logiquement, c'est à Ferran d'y aller. Là, il y a quelqu'un qui doit plonger dans cet espace-là. Là, il y a un giga espace. La défense, elle est regroupée ici. Et Baldé, il est pris à deux, plus ou moins. Il n'y a pas un gros pressing sur lui, mais en tout cas, il y a une prise à deux. Et il est obligé de sortir sur Frenkie. Il est obligé. Je ne sais pas si Ferran fait l'appel là, est-ce qu'il lui aurait donné. Peut-être qu'il n'aurait pas osé, que ça se serait resserré, qu'il aurait donné quand même à Frenkie. Mais en tout cas, il doit y avoir cet appel, en fait. Qui n'existe pas, là. Et c'est à Ferran, normalement, de le faire. Ferran est censé être positionné dans le demi-espace. Si ce n'est pas lui, c'est Robert. Sauf que là, Robert était revenu à sa place dans l'axe. Et c'est à Ferran, du coup, de le faire. Lundohan ne peut pas tout faire non plus. Il aurait pu, là, faire son appel. Mais il est quand même assez loin. Ferran, là, il est face à Baldé. Il peut très bien aller faire son appel. Et donc, Baldé, il a quoi comme choix, là ? Il a quoi comme choix ? Soit, il va provoquer le latéral. Sauf que le problème, c'est que Baldé, il passe très rarement en dribble. Il est rapide, mais il lui faut de l'espace devant lui. En étant arrêté, Baldé, il fait très peu de différence. Ce n'est pas un hélié dribbler technique et tout. Ce n'est pas Neymar, le gars. Ça reste un latéral qui a des qualités de percussion. C'est tout. Donc, en 1 contre 1, c'est difficile. Donc là, en 1 contre 2, c'est encore plus difficile. Et quand il n'y a personne qui vient le proposer, on entendait souvent ça chez les supporters, dans les commentaires, sous mes vidéos. Ça disait souvent Baldé. Ouais, mais Baldé, il n'est pas aidé. Il n'a pas d'hélié qui vient l'aider. Oui, je suis d'accord. Et des fois, je dis que ce n'est pas forcément un problème de ça. Des fois, le problème, c'est que Baldé, il ne fait pas beaucoup d'appels dans la profondeur. Ce n'est pas question qu'il y ait un hélié qui vient l'aider. Mais là, pour le coup, on lui donne la balle à Baldé. Il est arrêté. Il n'a pas de champ devant lui. S'il accélère, il y a très peu d'espace. Après, il va se retrouver bloqué sûrement très facilement dans le coin. Et c'est tout. Là, si personne ne vient lui proposer une solution, il ne va pas l'inventer tout seul. Il ne va pas arriver flip-flap, double contact, roulette entre les deux. Allez, hop. Et après, il fait une balle piquée et lobe le gardien. C'est peut-être à FIFA, mais même pas. Donc là, c'est compliqué. Hier, c'était la Gundo class. J'ai envie de dire Gundoan qui était encore au master class hier. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Il y en a beaucoup qui critiquent Gundoan. Mais Gundoan, le problème, c'est qu'il est un peu mal utilisé. Mais mal utilisé parce qu'on n'a pas forcément le choix. En soi, Gundoan, il n'est pas venu pour être un pivot. Mais là, hier, encore une fois, il jouait le rôle de pivot. Et c'est ce qu'il va faire toute la saison. De toute façon, malheureusement. Parce que notre pivot, c'est Roméo. Et Roméo n'a pas le niveau pour le Barça, tout simplement. Et en plus de ça, il n'est pas forcément en confiance. Il n'est pas performant. C'est compliqué. Tu ne peux pas faire confiance à Roméo et être tranquille. Donc en fait, on n'a pas le choix de mettre Gundoan en pivot. Mais quand même, ça reste un joueur très intelligent. Qui est un des joueurs qui comprend le mieux le jeu, en fait. Le jeu du Barça. Le jeu que devrait être le Barça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs comme l'Homme qui comprennent. Et il est un peu seul au monde. Mais il fait beaucoup de bien. Là, sur cette action, on voit Koundé sur le côté. Donc là, on voit quand même une équipe d'Osasuna qui est très regroupée sur le côté droit. Koundé qui va servir donc Gundoan. Et là, on a tout le bloc. Regardez le bloc d'Osasuna qui se décale. Avec un Robert qui était hélié droit. Rafinha qui était dans l'axe. Donc Robert qui va revenir axial. On a tout le bloc d'Osasuna qui se déplace. Qui se déplace sur la droite. Enfin, sur leur droite. Sur notre gauche. Bref. Et on a Gundoan qui va sentir le coup quoi. Qui, par une petite feinte. Et par les déplacements de tous les joueurs qui déplacent un petit peu ce bloc là. Il va revenir sur son pied droit. Et là, on a Koundé qui fait son appel. Qui aussi. Koundé a été très bon hier comme je l'ai dit. Non seulement défensivement. Mais aussi offensivement. A faire des appels quand même. Il n'est pas latéral Koundé. Il n'a pas forcément l'habitude de se projeter comme ça en attaque. Ce n'est pas sa spécialité quoi. Mais en tout cas, au moment où il a vu Gundoan faire son petit râteau. On va dire. Drip de la semelle. Et revenir sur son pied droit. Là, il déclenche son appel. Et là, Gundoan, c'est toute la qualité de sa passe quoi. Il te fait une passe entre deux joueurs. Il n'y a pas forcément beaucoup d'angles. Mais la passe est magnifique. La passe, elle est magnifique. Elle est parfaite dans la course pour Koundé. Koundé qui n'a plus qu'à faire un beau centre on va dire. Ce qu'il va faire. Il fait une passe en retrait pour Roberto. Il n'y a pas grand chose là à faire. Si tu centres, avec un peu de chance, Robert peut l'apprendre. Ou non, c'est Ferran là. Et Robert est derrière. Koundé ne peut faire que ça en fait. Il ne va pas aller dribbler non plus. Il ne peut faire que ça. Donc la passe en retrait pour Roberto. Sauf que Roberto, bon bah... Malheureusement, Roberto, ce n'était pas son match. Encore une fois, une séquence où on va voir Gundoan qui est le patron de cette équipe. Comme je l'ai déjà dit. Là, on voit l'équipe qui essaie de construire. Donc Christensen qui la donne à Ferran. On a Frenci qui est monté un petit peu plus haut vu qu'on a Christensen très haut. Gundoan qui est en pivot, qui est assez bas. On va dire Ferran qui est venu proposer un peu plus bas aussi. On a Frenci qui a pris la place, on va dire, de Ferran. Donc qui est monté un petit peu. Lewandowski aussi toujours attiré par le ballon. Très peu de profondeur chez Lewandowski. Toujours, il y a le ballon, il veut y aller dessus. Il faut savoir aussi faire des appels pour libérer un petit peu l'espace. Ce n'est pas grave. Donc Ferran qui va servir le ballon à... Qui va donner le ballon à Balde. Ferran qui fait son appel là. Et là, on a quand même trois joueurs du Barça qui sont dans le même espace en fait. Et ça, c'est n'importe quoi concrètement. Ferran, il voit Frenci. Donc Frenci peut-être ne fait pas l'appel dans la profondeur. Donc Ferran se dit peut-être, moi je vais le faire. Mais le problème, c'est que là, on a... Regarde Balde quoi. Balde, tu veux qu'il fasse soi. Donc il aurait pu fixer le défenseur. Servir peut-être Ferran là dans la profondeur. Mais Ferran se serait enfermé là-bas. Il aurait eu le latéral. Plus peut-être un milieu. Plus le défenseur là. Sur lui, j'en sais rien. Compliqué l'histoire. Compliqué. Donc là, on a quand même trois joueurs du Barça qui ne comprennent pas. Qui ont très peu de compréhension du jeu. Parce que là, c'est pas possible de se foutre là à trois. Tu vois, tu ne peux pas. Donc Frenci lui dit, il le voit très bien. Il repasse derrière. Te casse pas la tête. Robert qui demande l'appel. Qui demande la balle en profondeur. Bon bref. Et Gundogan là, qui fait signe du coup. Comme je dis, Gundogan patron. Qui fait signe à ses joueurs. Qui leur dit. Calma. Calma Koundé. Calmez-vous les gars. Arrêtez de stresser. Arrêtez de courir dans tous les sens. Calmez-vous. Réfléchissez. C'est ça le problème du Barça. C'est qu'on a très peu de patience cette saison. Dans la construction. On a des joueurs qui perdent patience. Qui commencent à stresser. On va dire. Ils font n'importe quoi. Ils tentent des passes improbables. Et on perd le ballon bêtement. Là, Gundogan leur dit. Calma. Calmez-vous les gars. Tranquille. On joue. On pose le jeu. On construit. Pas la peine de se précipiter. Donc là, on repasse derrière. On fait le tour. Et là, on a Roberto. Qui vient demander le ballon à la place de Koundé. Pour que Koundé prenne le couloir. Monte. Rafinha prenne probablement peut-être la place de Roberto. En tout cas, Rafinha va écarter le jeu. Donc là, Gundogan. Il voit. Il voit que Roberto a pris plus ou moins sa place. En tant que pivot. Qu'il est descendu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un appel très intelligent. Comme je l'ai dit. Compréhension du jeu. Gundogan. Il est à 100% dans la compréhension. On a vu juste avant l'appel de Ferran. Qui va dans l'espace. Où il y a déjà Lewandowski et Frenkie. Donc, ils sont à 3 sur 5 mètres. Ils sont à 3. C'est pas normal. Et là, Gundogan. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire le bon déplacement. Là, on voit. On voit Rafinha qui écarte. On voit Koundé qui attire. On va dire ce milieu-là. Qui attire aussi potentiellement ce défenseur-là. Et là, il y a un espace. Il n'y a personne dans cet espace-là. Donc, qu'est-ce que va faire Gundogan ? Il va s'engouffrer. Donc là, quand on appuie sur pause. On se dit. Bon, voilà. La passe-là. Tu l'as fait à Gundogan. C'est compliqué. Sauf que si tu continues l'appel, Gundogan, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il est complètement seul. La défense d'Osasuna, elle est hyper mal alignée. Lui, il joue le hors-jeu avec lui. Il s'aligne. Sauf que les deux derrière, ils ont suivi Robert ou je sais pas. Ils veulent couvrir je ne sais quoi. Et là, Gundogan, si tu lui donnes un ballon, là, si c'est Kevin De Bruyne... Parce que souvent, on dit. Gundogan, il n'a pas le niveau qu'il a à City. Eh oui ! Mais Gundogan, il joue avec Sergi Roberto. Il joue pas avec Kevin De Bruyne. Ou Rodri. Là, c'est un joueur de City qui voit Gundogan. Mais là, les gars, c'est le boulevard pour Gundogan. Et là, t'envoies Gundogan en profondeur, il est face au goal. Et peut-être que le Gundogan de City l'aurait marqué un but. Donc là, on peut reprocher à Gundogan de pas avoir son niveau de City. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il est pas aussi bien entouré. Là, un joueur comme Roberto, il a pas le QI football assez élevé pour voir ça, en fait. Tout simplement. Gundogan l'a vu. Il scanne le terrain. Il scanne. Il regarde là. Il voit. Il voit que Roberto est en bas, à sa place. Qu'est-ce qu'il fait ? Et il va pas aller lui demander la balle ici. Il va pas faire le débile et lui dire passe-moi le ballon et je viens de coller, tu vois. Il voit les placements de ses coéquipiers. Il voit là où il doit aller. Compréhension du jeu. Il y va. Il fait l'appel. L'appel, il est parfait. Surtout que la défense de Sassouna, comme je l'ai dit, elle est pas du tout alignée. Sauf que personne est là pour lui donner la balle. Gundogan, après, il peut fixer le gardien. Et il peut fixer un défenseur, servir les ventes de City ou alors frapper et potentiellement marquer. J'en sais rien, tu vois. Mais ça peut être dangereux. Sauf que là, ça s'arrête là et on a Roberto qui la donne à Rafinha. Rafinha qui, après, se comprenne pas avec une dé, on perd la balle et action finie. Bon, allez, un peu de positif. On va regarder les deux buts maintenant. Donc, on a une perte de balle de base, un Lamin Yamal et un Gundogan qui essaient de combiner, qui perdent le ballon. On va avoir une récupération haute et ça, c'est intéressant. Marquer un but comme ça sur une récupération, c'est toujours sympathique. Donc, on a quand même le joueur de Sassouna qui va nous faire une des plus grandes simulations du but de ma vie. Enfin, ça vaut pas quand même Gilardo ou Gilardino ou un truc comme ça. Je vous souvenez tous de sa simulation au Milan AC où il tombe une demi-heure après. C'était incroyable, magique. Bref, donc là, on a Christensen qui vient faire un pressing, mais il le touche à peine, le gars. Et là, l'autre, il tombe comme si il s'était pris un coup de genou dans le dos. C'est assez marrant. Donc, récupération de Christensen qui va servir Gundogan. Et là, on va avoir l'appel de Lewandowski. Pour une fois, une relation Gundogan-Levandowski qui marche. Parce que depuis le début de la saison, on l'attend quand même vachement, cette connexion-là. Et on l'a pas vu beaucoup de fois. Et donc là, Ferran qui demande la balle, mais qui est pas du tout lancée. Donc, très compliqué. Si tu envoies Ferran, il part arrêté comme ça. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc, Gundogan qui patiente tout simplement. Qui patiente. Là, il aurait pu se précipiter, tu vois. Ça aurait été un autre gars. Il se serait précipité. Il aurait donné la balle dans l'axe. Là, peut-être. Balle piquée pour Ferran. Et Ferran, il était hors-jeu, je pense. Donc, peut-être soit il aurait été hors-jeu, soit il aurait perdu la balle. Parce qu'il est complètement arrêté. Il revient de position de hors-jeu. Donc, c'est compliqué. Donc là, Gundogan, qu'est-ce qu'il fait ? Il patiente. Il a cette petite pausa. C'est cette pause qu'on appelle... Il va attendre. Il va patienter au dernier moment. Et attendre que la solution s'ouvre devant lui. Et là, il l'a. Il l'a. Parce que le défenseur-là est attiré par Ferran Torres. Il vient fermer la passe. Et du coup, dans son dos, entre les deux défenseurs, il y a la passe qui... Il y a l'angle, on va dire, qui s'ouvre pour la passe. Donc, Robert qui fait son appel. Gundogan qui lui donne le ballon. La passe, elle n'est pas évidente. Du gauche comme ça, sans équilibre. La passe, elle est assez forte en plus. Avec le petit rebond qui va avant. Robert, franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce qu'il a réussi à contrôler la balle. Qui n'est pas évidente. Il y a le rebond juste avant. Elle est assez forte. Jambes tendues comme ça. Un peu déséquilibrées. Il arrive quand même à se contrôler la balle. A se l'amener un petit peu. Il se fait tirer par le maillot là. Tirer par le bras, par le défenseur. Donc là, il est un peu déséquilibré. Il y a le défenseur qui revient sur lui. Et en se couchant comme ça, il a place à rater. C'est un Robert assez létal pour le coup. Et c'est un Robert qu'on aimerait voir plus souvent. Ça, c'est ce genre de truc. Tu vois, ce genre de but où tu te dis, c'est normal pour lui. Mais franchement, vu le niveau qu'il a depuis des mois et des mois. Un but comme ça, je le trouve impressionnant. Je le trouve impressionnant parce que la passe, comme je l'ai dit. Il y a le petit rebond avant. Il n'est pas facile à contrôler, je trouve. Surtout qu'elle n'est pas hyper précise, on va dire. Elle est dans la profondeur. Donc, il tend la jambe pour contrôler. Ce n'est pas évident. Comme je l'ai dit, pour Robert, ça devrait être un but normal. Mais je trouve ça encourageant, le fait qu'il mette un but comme ça, qui n'est pas facile à mettre, en vrai. Qui n'est pas facile à mettre pour un joueur lambda, on va dire. Donc, bravo à Robert et surtout bravo à Gundogan qui est monstrueux. Action du deuxième but et dernière séquence de l'analyse. Donc, Osasuna attaque. Il perd un petit ballon. On a la relance directe de Ronald. Ça, c'est un petit truc. Un petit bonbon, un petit plaisir qu'on pourrait se mettre sous la dent. Non, mais j'aimerais juste faire remarquer que Ronald s'est beaucoup amélioré. Souvent, on dit que Xavi n'a fait évoluer personne. On n'est peut-être pas loin de la vérité. Je ne suis pas sûr de ça. Il a quand même fait évoluer pas mal de joueurs. Mais en tout cas, Ronald, dans les relances, il s'est grandement amélioré. Et là, Ronald, il a le coup d'œil. Il fut un temps où Ronald, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait fait un grand dégagement. Il aurait sûrement tué un pigeon ou deux au passage. Ou deux, trois supporters. Mais en tout cas, il aurait arraché le ballon. Là, il a la lucidité pour sous pressing. Parce qu'il a le pressing de Boudimir, sûrement, ou un des attaquants qui n'était pas évident en fin de match. Comme ça, ce n'est peut-être pas Boudimir. Peut-être qu'il était sorti, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu as un petit pressing. Tu es entouré de quelques joueurs. Tu n'as pas beaucoup de place. Pas beaucoup de visibilité. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il relance propre pour Félix. Tranquille. Relance propre. En plus, dans un endroit qui est sécurisé où Félix, il a une énorme place pour tranquillement faire son contrôle. Félix qui va nous faire un petit bonbon aussi. Une petite régalade. Un petit... Hop là ! C'est magnifique. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, c'est un petit kiff. Parce que c'est un geste technique, mais en plus de ça, il est très utile. Parce qu'il trompe totalement le joueur. Et ça ne ralentit pas du tout la course de Félix qui fait son geste et qui peut continuer à courir, tu vois. Ce n'est pas contrôle, passe et je dois redémarrer. Et là, en pleine course, tac, la petite talonnade qui va bien, remise derrière la jambe d'appui pour Pedrito qui va l'envoyer dans la course. Donc, c'est magnifique. Il prend appui sur Pedrito. Franchement, c'est beau. C'est un Félix, on a envie de voir. Le plan est en marche, les amis. Je l'ai dit. Je l'ai dit, le plan est en marche. J'ai dit que Félix allait être mis sur le banc contre Osasuna. Qu'il allait probablement être un petit peu piqué au vif. Piqué dans son ego. Parce que voilà, tu le mets sur le banc. Il a envie de prouver aussi un minimum. Sa carrière est en jeu. Il a échoué à l'Atletico. Il a échoué à Chelsea. Il est au Barça. Soit disant, d'après lui, c'est son club de rêve. Il avait envie de jouer au Barça. Il doit prouver. Il doit prouver pour rester pour que le Barça puisse miser sur lui, sur l'avenir. Mais que le Barça ait envie de le faire, tu vois, déjà. Dans ses performances, il doit faire des différences. Forcément, il doit être le joueur qu'on attend qu'il soit, tout simplement. Donc là, c'est bien ce qu'il fait. Il va provoquer. Son ballon est un peu long. Le joueur va dessus. Et là, il se mange un petit pont des familles. Hop ! Ça, c'est réglé. On a Lewandowski qui fait toujours son appel. Qui attend, qui attend. Lewandowski, il ne sait pas trop où se placer. Là, l'appel de Lewandowski, je ne le saisis pas trop. Ils ne se comprennent pas trop, on dirait. Parce que Lewandowski, il va vers Félix. Félix, Lewandowski, il attend que Félix peut-être croise. Et qu'il lui donne en profondeur, peut-être. Mais là, il s'embrouille un petit peu. Ils sont là. Il attend, il attend, il attend. Il ne sait plus trop où se placer, Robert. Et puis, Félix, là, il va trouver tout simplement la mine. Là, le Mohika qui venait de rentrer, qui n'est pas un mauvais joueur en plus, qui avait été un peu attiré par Lewandowski. La mine qui est complètement seule au deuxième. Et voilà. La petite fin de la mine qui va contrôler. Et tac ! Il va l'envoyer sur son pied. Il va s'ouvrir l'angle de tir. C'est assez basique. Et c'est assez logique, ce qu'il fait. La mine, on sait déjà. Il est le gaucher. Il ne va pas se mettre sur son pied droit. Même si ça lui arrive un petit peu de dribbler, de se remettre sur son pied droit. Mais on sait très bien ce qu'il va faire. Je n'ai pas envie de le comparer. Je n'ai pas envie de le comparer. Donc, je ne le comparerai pas. Mais il y a des joueurs comme ça qui, tu sais ce qu'ils vont faire. Mais ils ont quand même la qualité technique pour faire la chose que tu attends. Et faire quand même la différence. Donc là, c'est le petit contrôle. Il se met sur son pied gauche, on va dire. Il s'ouvre l'angle de tir au mieux. Et puis, la petite frappe à terre qui est compliquée à prendre pour le gardien. Petite frappe à terre avec un petit rebond. Ce n'est pas évident. Le gardien qui, on le sait. S'il l'envoie un peu en l'air. A moins qu'il l'envoie en pleine lucarne opposée. Le gardien, c'est compliqué. Mais s'il l'envoie un peu en l'air et proche du gardien. Le gardien, il a juste à tendre le bras. Là, le problème de l'envoyer à terre, c'est que le gardien doit aller au sol. Et pour un grand gardien comme lui. Parce que c'est quand même un grand gardien. Il met plus de temps à aller au sol. Donc là, la frappe à terre, c'était la bonne solution. La lucidité, je ne sais pas si c'est une grande lucidité de la part de la mine. Mais en tout cas, c'est très bien joué. Et ça fait but, ça fait 2-0. La mine devient le plus jeune buteur de la Super Coupe d'Espagne. C'est magnifique. On finit sur une bonne note. Donc, on attaque maintenant la partie FAQ. Je ne vais pas prendre beaucoup de questions, les amis. Comme vous le savez, c'est compliqué. Sinon, la vidéo va être un peu trop longue. On va sélectionner 2-3 questions. Première question de Farouk qui dit Pourquoi faire jouer Rafinha à la place de Yamal ? Parce que la mine, c'est un jeune joueur. Parce que physiquement, il ne peut pas se permettre d'enchaîner plusieurs matchs. Parce qu'il faut préserver aussi le jeune la mine. Il ne faut pas non plus le cramer. Mais on a des exemples déjà qui ont été bien exemplés. On a des exemples très clairs avec en dessous Fatih, tout ça. On a plein de modèles comme ça à ne pas suivre. Des exemples comme ça qui sont Attention ! Attention les gars, il ne faut pas tout miser sur un jeune joueur. Lui mettre trop de pression. Le mettre titulaire. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis après, c'est compliqué. Que ça soit la pression psychologique. Que ça soit le physique aussi. Il peut y avoir des... Quand un joueur comme ça est assez jeune et physiquement, il n'est pas encore... Tu vois, terminé. Je veux dire, dans sa préparation musculaire, tout ça. C'est compliqué. Je ne vais pas faire le mec... Je ne suis pas kiné, tu vois. Je ne suis pas préparateur physique. Mais c'est plus risqué qu'un joueur qui... Comme Rafinha qui est un peu plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes de talent, on le sait. On le sait très bien. La mine... Voilà. Il est au-dessus. Il est au-dessus dans son intelligence de jeu. Dans sa vision. Dans ses passes. Dans ses déplacements. Dans ce qu'il apporte. Peu importe. On a vu la différence entre Rafinha et la mine Amal. Je veux dire, tous ceux qui disent le contraire ne sont pas objectifs, je pense. Tu ne peux pas être objectif et dire que Rafinha est meilleur que la mine. La mine apporte plus. Maintenant, il faut préserver. Il faut préserver. Le plan n'est pas de prendre trop de risques avec la mine. La mine est le futur. C'est le futur. Donc là, il faut préserver un petit peu. C'est comme pour Pedri. On sait qu'il est fragile. Par exemple, ce n'est pas la même situation que la mine. Mais on sait que Pedri est fragile. Il vaut mieux le préserver. Pedri, c'est le futur. Il faut essayer de le mettre dans les meilleures conditions, tu vois. Par exemple, Pedri. Même si ce n'est pas la même situation, tu ne vas pas faire jouer Pedri tout le temps. H24. Tous les matchs, machin. Tous les trois jours. Enchaîner. Et après, il va se blesser. Il va repartir. Non, il faut savoir l'utiliser. Même si on ne sait pas. Et on n'a pas envie de le faire, concrètement. Mais avec la mine, c'est pareil. Il ne faut pas en abuser. Là, on ne va pas avoir le choix. Parce que... Bah voilà. Ou alors, on met Ferran à droite. Mais c'est pareil. C'est pareil. Notre meilleur créateur. Notre meilleur attaquant. De QI, football, tout ça. C'est la miniamale. C'est un mec de 16 ans. C'est dur, hein. L'avis de supporter du Barça. Ensuite, question de Kousman qui dit Tu penses que Pedri sera à 100% dimanche ? Finalement, il a eu juste une petite blessure. Ouais, c'est vrai. Quand on regarde la blessure, on se dit C'est juste une petite blessure. Ce n'est pas très grave, machin. C'est un coup. Ok. Mais on ne sait jamais avec Pedri. C'est ça le problème. Moi, je ne peux pas dire si Pedri est à 100%. Je pense que personne ne peut le dire. Même des médecins ne peuvent pas dire que Pedri est à 100%. Parce que même quand il est à 100%, il se blesse. Donc, en fait, c'est le risque. Je ne sais pas s'il faut prendre le risque de le titulariser dimanche. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai envie de le voir sur le terrain. Je pense que c'est clair, de toute façon. Quand on voit Pedri, son entrée, tout ça. Tu as envie qu'il soit sur le terrain, quoi. Et personne d'autre à sa place. Et je ne sais pas. Je ne peux pas dire si on doit prendre le risque. Parce que je ne connais pas son état physique, concrètement. Là, il est rentré, quoi ? Autour de la 60ème, peut-être. Je ne m'en souviens plus. Si le staff pense que Pedri est prêt, il jouera. Il sera titulaire. Mais j'espère vraiment pas qu'il va se blesser, quoi. Et s'il est titulaire, il ne faudra pas qu'il joue tout le match, quoi. Est-ce que c'est mieux de le mettre au début ? Ou un peu à la fin, quand les joueurs adverses seront un peu plus fatigués ? Qu'il pourra faire peut-être plus de différence, on va dire. Tu sais, de rentrer dans un match comme ça. Je n'en sais rien. Franchement, c'est le dilemme. Ensuite, on a Juninho qui dit quel match de De Jong et Grundohan. Sans oublier l'entrée monumentale de Pedri. Ouais, c'est... On a retrouvé un milieu, les gars. Quand on regarde, de toute façon, combien de matchs on a joué avec Grundohan, Pedri, Frenkie, ce n'est pas nombreux. Rajouter à ça Félix, ce n'est pas nombreux. Rajouter à ça Gavi, ce n'est pas nombreux non plus. Donc, on a vraiment ce problème-là. On peut critiquer tant qu'on veut Xavi, le staff, l'équipe, l'attitude des joueurs, tout ça. Il y a beaucoup de choses négatives cette saison. Beaucoup de choses qui ne vont pas comme on voudrait. Mais quand on regarde la continuité des joueurs, tout à l'heure dans l'analyse, je montrais la difficile, plus que difficile connexion entre le manque de connexion, quoi, entre Rafinha et Roberto. C'est sûr que si tu mets un joueur comme Pedri, un mec comme Grundohan, un mec comme Frenkie, qui n'ont pas beaucoup joué ensemble, donc il manque cette fluidité, manque cette connexion, vraiment, ces automatismes, plutôt, entre chaque joueur. Mais même avec ce manque d'automatisme, ces mecs-là sont tellement intelligents et tellement bons qu'ils se comprennent. Entre génie du football, on va dire, on ne va pas abuser non plus, mais entre gars qui ont un QI très élevé en termes de football, ça se comprend dans les déplacements, dans les intentions de jeu, dans les passes. Direct, c'est le football, quoi, en fait. Quand ta Pedri qui rentre sur le terrain, tu vois la vérité, quoi, en fait, tout simplement. Il y a du brouillard, on est dans le flou, l'équipe est dans le flou, on dit, comment on joue vraiment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va faire pour attaquer ? Et puis là, ta Pedri qui rentre, et d'un coup, le brouillard se dissipe. Tu as plein soleil et tu vois tout éclair d'un coup. C'est ce que procure Pedri, quoi. C'est ce football-là qui est, d'un coup, qui devient limpide, qui devient transparent, et c'est magnifique, c'est de la poésie, après. C'est Pedrito, quoi. Avec Pedri, je crois que Xavi l'a dit en conférence de presse, ou je ne sais plus, mais je crois que j'ai vu ça passer, Pedri, il te facilite le jeu. D'un coup, tu rentres, enfin, d'un coup, Pedri, tu rentres, et le football devient beaucoup plus facile pour tout le monde, pour toute l'équipe. Ce n'est pas uniquement que Pedri rentre et est excellent. C'est non seulement lui, il est excellent, mais en plus de ça, toute l'équipe s'améliore, en fait, avec Pedri. Et ça, c'est la marque des génies. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin du Pedrito. Gundogan, limité dans sa créativité à cause de son poste de numéro 6, que peut-on faire ? Ouais, c'est ce que j'ai dit hier dans mon débrief, c'est ce que j'ai dit là dans l'analyse, mais c'est clair, c'est qu'il y en a qui tombent sur Gundogan parce que, oui, il n'est pas assez... A City, il marquait des buts, mais les gars, là, il n'a pas le même poste, en fait. Le problème, c'est qu'à City, il y avait Rodri. Tu avais un double pivot, Rodri, voilà, lui, il était un peu plus libre, Gundogan. Il pouvait se permettre d'attaquer, de monter, tout ça. La saison où Gundogan, il marque beaucoup plus de buts, il jouait vraiment très haut, déjà. Il ne jouait pas assez bas, il ne jouait pas dans un double pivot, il jouait vraiment milieu offensif. Là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de 6. On n'a pas de 6. Xavi ne veut pas faire confiance à Casado. Je ne sais pas si Casado serait vraiment au niveau, à un niveau excellent et qui, voilà, il ferait des différences, mais en tout cas, il ne lui fait pas confiance. Roméo, on ne peut pas lui faire confiance. Donc voilà, c'est compliqué. Donc on est obligé de jouer avec Gundogan et Frenkie dans un double pivot, sachant que dans ce double pivot-là, il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas vraiment de milieu défensif, milieu récupérateur. Donc Gundogan, c'est-à-dire qu'en fait, en phase défensive, on a du mal à récupérer les ballons. Au contre-pessine, on a du mal à gratter les ballons parce que les mecs, ils ne savent pas vraiment... Ce n'est pas leur taf, tu vois. Ce n'est pas naturel chez eux de faire ça. Donc Gundogan, dans la construction, il est intéressant. Il est en point d'appui, vraiment en pivot avec un Frenkie. assez mobile qui descend, qui monte, un milieu un peu box-to-box. Mais du coup, Gundogan, oui, il nous manque à la création, devant. Mais je suis persuadé que si là, on avait par exemple Busquets ou même un joueur vraiment qui a remplacé Busquets, on aurait probablement un milieu A4 avec un double pivot Frenkie et un numéro 6, quoi. Et un milieu A4 avec Pedri et Gundogan. Et de temps en temps, Gavi aussi qui viendrait forcément faire souffler tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit au bonheur, les amis. On n'a pas le droit au bonheur parce que Pedri fait que de se blesser. Gavi, il s'est blessé. Il ne se blessait pas souvent. Il s'est blessé pour toute une saison. Et que notre numéro 6 a le niveau de... a mon niveau à moi, quoi. C'est-à-dire pas ouf. Ensuite, on a Lil Snake qui dit... Ou snack. Qui dit, avons-nous une chance contre Madrid vu le jeu proposé récemment ? Ça va être très compliqué, les amis. Mais ça reste un classico. On peut se permettre d'y croire un minimum parce qu'on peut se dire que le problème actuellement de l'équipe, c'était l'attitude, c'était un manque d'envie, tout ça. Je pense que le final de Supercoupe classico contre le Real Madrid, il n'y aura pas de manque d'envie. Il n'y aura pas de manque de motivation. Maintenant, le problème, ça reste le même. Ça reste le même. Peut-être que là, on a retrouvé une certaine solidité défensive hier contre Osasuna. Mais Osasuna n'a pas vraiment attaqué. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'on a été très solide derrière. Ça reste une équipe assez faible offensivement. Là, contre le Real, ça sera très différent. On l'a vu dans le classico en Liga. On a dominé, mais on n'a pas gagné. Parce que dominer n'est pas gagné. Eh oui. On a dominé, on a été intéressant dans le jeu, mais on n'a pas su tuer l'équipe devant en attaque. On n'a pas su concrétiser nos occasions, être létal. Si on ne retrouve pas ça dans ce match-là, il y a des chances qu'on ne gagne pas le match, effectivement. C'est une façon de voir les choses. Moi, je dis qu'on ne gagne pas. Vous allez me dire qu'on perde. Non, non, qu'on ne gagne pas. C'est différent. Façon de voir les choses, d'approcher vers à moitié vide, à moitié plein. Bref, ça va être compliqué. Ça reste un classico, les amis. Donc, forcément, il va y avoir une tension extrême. Ça va être très difficile de gagner ce match. Et loin d'être favori, c'est peut-être pas plus mal. Maintenant, il va falloir que les joueurs vraiment soient au niveau. On a déjà sorti des bons matchs cette saison, partiellement. Donc, on conclera le Madrid. Mais comme je l'ai dit, si devant, tu n'es pas efficace, c'est très difficile de gagner des matchs. Donc, espérons que le but de Lewandowski lui a fait du bien. Et qu'il retrouve un petit peu la confiance. Espérons qu'on ait un jeu au Félix vraiment dans un grand soir. Et un Lamin Yamal, comme d'hab, qui est très créateur, très intelligent, très virevoltant, je ne sais pas. On verra bien. Mais ça va être dur, ça c'est sûr. On va finir avec la question de Joy Le Boy qui dit, « Penses-tu que cette finale de Supercoup d'Espagne sera potentiellement un tournant ? » Je pense que oui, ça ne sera pas sûr à 100% un tournant. Mais c'est sûr que ça peut l'être, je l'ai déjà dit de toute façon. Si jamais, déjà, on a gagné ce match entre Sassouna, donc on est en finale, c'est déjà assez positif. On a gagné par deux buts d'écart, on n'a pas pris de but. Il y a deux, trois trucs qui sont positifs, même si ce n'est pas le match du siècle. Clairement pas. C'est une première chose vraiment un peu positive pour reprendre un petit peu le chemin de la confiance, peut-être. Donc ce match-là contre le Real, la finale, ça va forcément être peut-être un tournant, je pense, oui. Psychologiquement déjà, parce que forcément en termes de résultats, si on perd ce match, on a perdu la Supercoupe, ça s'arrête là. On retourne au championnat, on retourne à la Ligue des Champions, à la Coupe d'Espagne, bon bref, voilà. Mais forcément, déjà, si on gagne, c'est le premier trophée de l'année. Donc forcément, ça donne un petit peu de confiance aux joueurs, c'est logique. On l'a vu la saison dernière, on allait chercher la Supercoupe, ça a vraiment créé quelque chose, tu vois. Et puis en plus, on l'avait fait avec la manière. Donc effectivement, si on gagne ce match avec la manière, tout ça, ça ne peut plus être positif pour les types. Ça donne confiance aux joueurs, ça les rebooste pour continuer pour la saison, tu vois. Ça leur donne de la confiance. On sait qu'on manque de confiance devant. Si on retrouve cette confiance devant, on n'aura plus autant de problèmes. On l'a vu depuis le début de la saison, les amis, on est l'équipe qui se crée le plus d'occasions en Europe. En championnat d'Espagne, on est premier dans quasiment toutes les statistiques de création, de passes, de pressing, de tir. Mais on est les premiers aussi en termes de loupé. Grosse occasion ratée, on est premier. Et c'est ça notre problème. Si on retrouve la confiance devant et qu'on recommence à marquer, je ne dis pas qu'il faut marquer 5 buts par match, même si j'aimerais bien. Mais rien que marquer régulièrement, de temps en temps, être efficace un minimum, là, on se portera quand même beaucoup mieux. Vous verrez. Et il y aura beaucoup moins de critiques. Parce que dans le jeu, des fois, c'est soporifique. Des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Comme je l'ai dit, ça peut s'expliquer aussi par un manque de continuité des milieux qui n'ont pas joué ensemble. Pedri, Frenkie, Gundogan, tout ça, tout ça. Félix, même. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs ensemble. Mais dès qu'il rentre, dès qu'il joue ensemble et qu'il y a une certaine envie, une certaine motivation, tu vois, c'est le football direct. Et la lumière, comme je l'ai dit, elle s'allume. Donc, on verra. On verra si... Ce que j'espère, moi, c'est si on perd ce match, que ça ne soit pas non plus un tournant pour nous et que ça nous fasse chuter totalement. Ça, ça serait quand même très triste pour la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve demain pour l'avant-match de la finale. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.